En informatique, on parle souvent de « bug » ou « bog » d'après l'Académie Française. En fait, quand on regarde la langue anglaise, le mot « bug » représente un petit insecte. Alors, qu'est-ce que cet insecte vient faire dans nos programmes informatiques ? On utilise tous des ordinateurs, directement ou indirectement. Que ce soit devant notre PC ou notre Mac, mais aussi avec nos téléphones ou montres connectées, ou encore le système multimédia d'un avion ou le panneau de contrôle d'une climatisation. Dans tous ces cas, ce sont des programmes qui vont récupérer nos demandes et automatiser leurs réalisations. Pour faire ça, il faut écrire du code. Il faut des programmeurs, appelés développeurs, qui vont schématiser les actions entre nos souhaits et les réalisations à mener, en écrivant des algorithmes. Quelquefois, il y a des malentendus à tous les niveaux. Quelquefois, le développeur n'a pas prévu la situation demandée dans son algorithme. Quelquefois, il l'a prévu, mais une autre situation qu'il a prévue vient perturber ce qu'on attend. Problème. Quelquefois, le matériel fait défaut et l'action attendue n'a pas lieu ou pas lieu comme on le souhaite. Un nouveau problème. Et là, le programme ou le système ne va pas faire ce qu'on attend de lui. Il va bugger, selon nos termes. Le bug, c'est quand le système réagit bizarrement ou ne fait pas ce qu'on attend de lui. Il y a un gremlin dans la machine. Alors évidemment, quand je dis qu'il y a un bug ou un gremlin dans la machine, c'est une image. C'est pas à prendre au premier degré. Enfin, pas toujours. Parce qu'aujourd'hui, les systèmes qu'on utilise, ce sont des systèmes électroniques dans la plupart des cas. Mais par le passé, ça n'a pas toujours été le cas. Si je remonte après la seconde guerre mondiale, quand les premiers ordinateurs ont commencé à arriver, l'électronique n'existait pas. En tout cas, pas comme aujourd'hui, puisqu'on base tout notre matériel sur des composants appelés transistors qui ont été inventés entre 1947 et 1959. Et à l'époque, on utilisait des tubes à vide ou lampes et des relais pour faire circuler l'information. Il faut dire qu'à l'époque, les ordinateurs n'étaient guère là que pour faire des calculs. C'était de grosses calculatrices et rien d'autre. Par exemple, en 1947, un ordinateur construit pour la US Navy était composé de ces fameux tubes et plein de relais mécaniques. Je parle du Harvard Mark II ou Aiken Relay Calculator. Dans cette machine, les relais étaient une énorme avancée par rapport aux compteurs rotatifs présents dans les machines antérieures. Pour vous donner une idée de l'engin, il faisait 23 tonnes et était capable de faire une addition en 0,125 secondes et une multiplication en 0,750 secondes. Ça faisait 8 additions par seconde, soit une fréquence de 8 Hertz. On n'est pas du tout dans le même univers qu'aujourd'hui. Mais pour les multiplications, il était 8 fois plus rapide que son prédécesseur, le Harvard Mark I. Ses concepteurs étaient Howard Aiken, qui a donné son nom à la machine. Mais aussi Grace Hopper, alors jeune diplômée, bien avant qu'elle n'invente le COBOL. Mais pourquoi je vous parle de cette machine en particulier ? Parce qu'il existe une anecdote plutôt marrante à propos des bugs. L'ordinateur était dans un bâtiment de séparés de là où travaillaient les opérateurs. L'équipe travaille sur le matériel et il fait nuit. Et comme les fenêtres n'étaient pas protégées par des moustiquaires, tous les insectes arrivent dans le bâtiment. J'en déduis que les fenêtres étaient toutes grandes ouvertes, sans doute pour faciliter la circulation de l'air et donc évacuer la chaleur. Grace Hopper raconte qu'une nuit, la machine s'arrêta. Ils partirent à la recherche du bug et ils trouvèrent une énorme mythe dans un des relais, qui s'était faite écraser. Ils ont alors récupéré la mythe pour venir la scotcher dans le journal d'activité. Ils ont littéralement trouvé le bug qui avait fait planter la machine. Mais de là à dire que le mot bug vient de là, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas. En effet, le mot bug était déjà utilisé ponctuellement par quelques personnes qui travaillaient dans l'informatique ou dans la technique. Je vais remonter un tout petit peu dans le temps, en 1873, pour trouver les premières traces du mot bug dans ce contexte, avec Thomas Edison. Thomas Edison commence à faire des recherches pour un télégraphe qui permet de transférer 4 communications simultanées dans une paire de fils. Il travaille alors pour Western Union Télégraphe et pouvoir exploiter les câbles de cette façon donnerait un énorme avantage à la société. Mais le système ne fonctionne pas encore comme prévu. Il y a un problème qui est difficile à diagnostiquer. Il va alors créer, selon ces termes, un piège à bug, ou en anglais, a bug trap, pour isoler le problème. En 1878, dans un courrier au président de Western Union, il plaisante à ce sujet en disant vous aviez partiellement raison, j'ai trouvé un bug dans mon appareil, mais il n'était pas dans le téléphone à proprement parler. Il était du genre calbellum, je pense que le mot est là pour faire un petit peu latin. L'insecte semble trouver les raisons de son existence dans tous les appels des appareils de type téléphone. Pour aller plus loin, il va même au mois de novembre de la même année écrire à Théodore Puskas, avec qui il travaille sur les téléphones, sur ce qui se passe après la conception d'une invention, quand les difficultés arrivent et que quelque chose d'inattendu se passe. Un bug, comme on appelle ses petites erreurs et difficultés, apparaît de lui-même. Il utilisera encore et encore le mot bug, quand il va travailler sur son phonographe par exemple. Il parle même de partir à la pêche au bug. En 1892, l'ingénieur Thomas Sloan écrit le dictionnaire standard électrique, le Standard Electrical Dictionary. Il y définit le bug comme n'importe quelle erreur ou trouble dans les connexions ou fonctionnement des appareils électriques. Finalement, le bug n'est pas si loin du Gremlin cher au pilote de la Royal Air Force durant la Seconde Guerre mondiale, une petite créature imaginaire qui empêche les appareils de bien fonctionner. Alors voilà pour cet épisode de l'Almana sur les bugs. J'espère qu'il vous a intéressé, que vous avez appris des trucs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez participer au financement de la chaîne, tous les liens, toutes les infos sont dans la description. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les geeks ! Sous-titrage ST' 501